La parole culturelle pour la paix c'est possible de l'ancienne et de l'ancienne. Segu Ar, l'une des plus grandes manifestations culturelles du Mali, depuis 20 ans est une plaque tournante de la culture du pays, offrant différents sites pour accueillir des milliers de festivaliers. Pour la 20e édition, les organisateurs ont mis des petits plans dans le grand avec des innovations tradu-moderne en termes de décoration et d'aménagement avant l'ouverture du festival. L'innovation, c'est le retour de la scène du Thon, sur le feu. Le fleuve, ça c'est un changement. On a une nuit pentissée spécialement dédiée à un site différent. Ça nous fait quatre sites différents. Et vraiment, ça c'est une grande innovation. Pour respecter et honorer la tradition et le patrimoine architectural à Bamana en faveur du festival Segu Ar, la décoration des sites est faite par le crépissage des murs en terre crue mélangé en verre de karité. Le paris-journage qu'on a commencé, les différents sites sur les quais, les arts au bord du fleuve, les fondations, on a fait le paris-journage sur le CCK Saint-Denis-Côtre Corée. On a paris-journé là-bas et déjà que tout est ok là-bas. Le festival est une occasion annuelle pour de nombreuses restauratrices, chefs d'hôtels et vendeurs logo d'augmenter leur chiffre d'affaires durant les cinq jours de ces rendez-vous culturels dans la cité des Balanzans. les élèves se font en place comme un hypo de frais-journage. Et cela se fait en place que le festival se partra de la tâche. Il y a également un vrai joueur des fleurs qui ont fait des seules de la vente, et on a fait des seules de la vente d'affaires, mais avec des gens de la vente, il y a des tâche de la tâche d'affaires, et tout se fait écrite avec des seules de la vente. Cette année, la 4e région administrative du Mali accueillera plus de 37 000 festivaliers, 205 artistes et acteurs culturels professionnels venus de 32 pays d'Afrique et d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada